Ah non, en fait, j'avais déjà fait une intro avec le masque d'Agatha Christie. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du train de 16h50 de la SNCF. Et bim, c'est la fête à l'humour ! Pfff, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui ou il en forme de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. D'Agatha Christie ! C'est un roman policier bien entendu, avec l'un des personnages récurrents de l'auteur. Hercule Poirot ? Perdu ! Miss Marple. Du coup, je vais vous faire mon focus sur Miss Marple tout de suite et après on n'en parle plus. Ah bon, après on n'en parle plus ? Non mais c'est une expression, comme ça la prochaine fois qu'on parlera de Miss Marple, on situera bien qui sait et j'aurai plus besoin de le dire. Ah, d'accord ! Miss Marple, Jane de son prénom, est une vieille dame anglaise qui vit dans un petit village appelé St. Mary Mead. Elle est en quelque sorte un détective amateur puisqu'elle a des prédispositions à déterminer qui est le coupable dans une affaire. Et ce, surtout grâce à sa connaissance de la nature humaine et de son intuition. Oui, grâce à des comparaisons qu'elle fait avec des personnes qu'elle connaît elle-même, elle arrive à déterminer le caractère de personnes qu'elle ne connaît pas. Elle est un peu profiler en fait, et psy. Je pense qu'elle a en effet des dons de profiler avant l'heure. Elle a aussi l'art de remarquer des petites choses, des petites phrases, des comportements apparemment insignifiants, mais qui finissent par être très utiles à l'enquête. Il lui arrive même plusieurs fois au cours de ses enquêtes dans 12 romans et 20 nouvelles d'Agatha Christie de ne même pas avoir à se déplacer ou très peu pour résoudre une affaire. Ce qui peut faire d'elle un détective en fauteuil, comme on dit. An armchair detective, comme disent nos amis britanniques. Et c'est pratiquement le cas dans le roman dont nous allons parler aujourd'hui. Dans Le train de 16h50, c'est une amie de Miss Marple qui a vu depuis la fenêtre de son train Celui de 16h50 pour les deux du fond qui suivent pas. Un crime commis dans un autre train. Une femme étranglée par un homme vu de dos. Personne ne semble la croire, elle en parle donc à Jane qui, la connaissant, sait que ce n'est pas quelqu'un qui est du genre à faire des hallucinations. Comme elle n'est plus toute jeune, Miss Marple demande à une connaissance Lucy A. Lace Barrow. D'enquêter pour elle. Lucy A. Lace Barrow est une jeune femme très douée intellectuellement. Je cite Oui, à cette époque, on pensait encore qu'une femme intelligente ne pouvait devenir que prof. Bref, c'est pas le sujet. Afin d'aider son prochain, Lucy est devenue gouvernante et c'est pour ces deux raisons que Miss Marple l'a choisie pour cette enquête. Une mission d'infiltration dans une riche famille chez qui D'après les déductions de Miss Marple devrait se trouver le corps de la femme assassinée dans le train. Pas celui de 16h50, toujours pour les deux du fond là. On suit donc ici l'enquête de Lucy qui rapporte les faits et ses impressions à Miss Marple. À elle 2, elles vont résoudre ce mystère agrémenter d'autres meurtres au fil de l'enquête. Mon avis, Miss Marple est un peu effacée dans ce roman mais c'est finalement en quelque sorte sa marque de fabrique. En effet, elle s'est démêlée les affaires, même de loin. À Alain de loin. Agatha Christie s'est excellemment bien apporté de la fraîcheur à ses romans. Ici, grâce à un nouveau personnage, Lucy A. Lesbarrow qui enquête mais introduit de manière subtile. Elle est d'emblée montrée comme une personne de confiance par Miss Marple. Et donc le relais se fait facilement. Pour l'enquête elle-même Ah oui, quand même, c'est un peu le sujet. Les bases sont posées de manière originale. Le témoignage inopiné de l'ami de Miss Marple à travers des fenêtres de train. Et puis la multitude de personnages permet au lecteur de douter de tous. Puis il y a deux nouveaux meurtres. Oui, on peut donc plus ou moins éliminer ces deux-là. Oui, oh, avec Agatha, on sait jamais, hein. Et le dénouement montre une affaire presque capillotractée. Mais de toute façon, toutes les histoires du genre le sont pour notre plus grand plaisir. C'est sûr que si c'est pour avoir une affaire banale, on n'a qu'à regarder Derrick, hein. Et sur ce, bonne lecture. Ce roman a été adapté en France sous le titre Le crime est notre affaire, mais sans le personnage de Miss Marple. Ce sont deux autres personnages de Christie qui ont été mis à sa place, Prudence et Belisère Beresford. Sauf que les vrais personnages d'Agatha Christie s'appellent Two Pence et Tommy Beresford. À savoir aussi, le titre Le crime est notre affaire, c'est au départ un recueil de 15 nouvelles de Christie. C'est parti.